Dans un instant, notre camarade chroniqueur dans l'émission historiquement vôtre, c'est David Castello-Lopez. Il va nous raconter toutes ces actualités débordantes, on va essayer de ne pas déborder. Mais d'abord, c'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet. Bonjour Bruno. Bonjour Philippe. Bruno, tous les jours, vous décortiquez ici le fonctionnement des médias. Et ce matin, vous avez choisi de vous pencher sur un phénomène parfois très spectaculaire, la porosité médiatique. Oui, la porosité médiatique ou comment un seul média, parce qu'il est prescripteur, a quelquefois la capacité d'influencer tous les autres, je vous raconte. Vous savez que dans l'écosystème médiatique, Philippe, un journal est extrêmement lu, non seulement par le public, mais également par l'ensemble des journalistes qui cherchent bien souvent en matière à inspiration. Et ce journal, c'est le Parisien. Il propose très régulièrement dans ses pages des sujets qu'on appelle de proximité, des sujets concernant, des sujets qui racontent les mutations de la société. Hier matin par exemple, en page 9 du Parisien, un grand article faisait état d'une tendance nouvelle. son titre, le crédit conso davantage utilisé pour boucler les fins de mois. Allons bon. Maxime Guéraud qui signait ce papier y revendiquait sur une pleine page que de plus en plus de Français souscrivent désormais des emprunts non plus pour acheter une voiture ou pour réaliser des travaux chez eux, mais bien pour finir le mois sans se retrouver à découvert. Et bien devinez un peu de quoi il fut question hier soir dans le 20h de TF1. Il fut un temps pas si lointain où les Français souscrivaient un emprunt à la consommation pour changer de voiture ou financer des travaux chez eux. De ces crédits-là, dis donc. Et savez-vous sur quel sujet avait choisi de se pencher, lui aussi, le 20h de France 2 ? C'est le signe que de plus en plus de Français ont du mal à boucler leur fin de mois. Le nombre de crédits à la consommation a bondi de 7,7% en 2022. Ça alors. Et sur France 3, de quoi le 19-20 était-il si pressé de nous causer ? Boucler les fins de mois grâce à un crédit conso avec l'inflation, les Français sont plus nombreux à contracter des prêts de quelques milliers d'euros. Quant à M6, Philippe, parce que vous ne m'avez probablement pas vu venir avec mes gros sabots et que vous ne devinerez donc jamais le sujet qui était au menu, je mets immédiatement un terme à ce suspense insoutenable. C'est une des conséquences directes de l'inflation. Les prêts à la consommation ne servent plus comme avant à financer des projets, mais de plus en plus à faire face aux dépenses du quotidien. Voilà, carton plein, le Parisien a réussi à influencer hier tous les journaux télévisés qui ont vu dans ce sujet d'hyper proximité une occasion en or d'intéresser leur public. Mais si le sujet a été allègrement pompé hier, figurez-vous que la manière de l'aborder n'a pas été en reste. Dans son article, et pour tenter d'expliquer le phénomène, le journaliste du Parisien a donné la parole à une certaine Maëlle Bernier. Elle est porte-parole du site meilleurs-taux.com. Elle lui a expliqué qui étaient ces nouveaux emprunteurs, quel montant il demandait et combien il gagnait en moyenne tous les mois. Eh bien, savez-vous, à qui TF1 a donné la parole ? Non ! Si, si, à Maëlle Bernier. On est sur des profils moyens pour des couples autour de 4 300 euros net mensuel. Donc vous voyez, c'est des CSP moyennes, des classes moyennes typiques. Et qui a expliqué à France 2 quel était le montant moyen des emprunts ? Maëlle Bernier. L'année dernière, vous empruntiez 11 000 euros, ça vous coûtait finalement moins cher que quand vous empruntez 8 000 aujourd'hui. Maëlle Bernier qui a dû avoir un boulot considérable hier, puisqu'elle a également répondu aux questions de France 3. En général, la trésorerie, c'était 25-30%, mais pas du tout un prêt sur deux. On avait beaucoup sur l'auto, les travaux. France 3 qui s'est un poil avancé en utilisant cette formule, un rien cocasse. Du jamais vu. Puisque, si, si, on a bien vu le sujet absolument partout. Et Maëlle Bernier aussi, qui a bouclé sa journée éreintée. Où ça ? Sur M6. Fait assez nouveau, on a des emprunteurs qui sont de plus en plus aisés, puisque un foyer moyen d'emprunteurs Crédit Conso gagne autour de 4 300 euros net par mois. Parfait, merci Maëlle Bernier. Alors voilà, pour faire un bon sujet de JT, Philippe, c'est pas très compliqué. Il suffit d'ouvrir le Parisien de Bon Matin, de lui shipper ses idées et ses clients. Et le tour est joué. Les journalistes sont des moutons, souvent frappés de panurgisme. Voilà pourquoi ils n'hésitent jamais à aller bouffer sur le dos du Parisien le bon sujet qui tiendra leur public en haleine. Merci beaucoup Bruno Donnet. A demain. A demain.